Bonsoir tout le monde, c'est Vanny ! Eh oui, ça fait un très long moment que je n'ai pas fait de vidéo, oui je le sais, oh là là ! Il s'est passé tellement de choses et cette vidéo, elle est pour but de vous résumer un peu tout ce qui s'est passé et vous expliquer un peu le pourquoi du comment il n'y a pas eu de vidéo depuis un certain temps. Alors, je vais vraiment tout faire pour que ce ne soit pas trop long parce que je sais que ce n'est pas les vidéos que vous adorez. Je sais très bien que là vous vous attendez, vous êtes en train de me dire « Vanny, tu n'avais pas une série à sortir ? Vanny, tu n'avais pas deux séries à sortir ? » Si, totalement. Alors, on va se poser déjà parce que là j'ai l'impression que je speed beaucoup. Je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. Pendant les vacances d'été, j'ai eu une grosse baisse de motivation, c'est-à-dire que le simple fait de poster une vidéo, ça ne me motivait pas, je n'avais pas envie. Vraiment, il y a eu une énorme baisse de motivation, encore plus à cause du bug où YouTube ne voulait plus que je poste de vidéo tout simplement. C'est-à-dire que je mettais des vidéos en ligne et elles ne se postaient pas. Ça m'a totalement démotivée, je ne voulais plus poster après ça. En fait, vraiment, je ne voulais plus faire le simple effort de mettre une vidéo en ligne. Donc je me suis dit « Je ne vais pas le faire, tant pis, je ne posterai pas de vidéos. » Donc ça s'est éternisé un petit peu jusqu'à la rentrée. Ou à la rentrée, gros regard d'énergie, gros regard de... comment ça s'appelle ? Gros regard de motivation. J'avais vraiment envie de reprendre un peu l'échelage, de reprendre les séries, de tout bien reprendre. Donc en plus de ça, j'avais déjà mes épisodes de... comment ça s'appelle ? De Le Coeur Sauvage qui étaient déjà montés. Ils étaient tous déjà montés. Enfin tous, il me restait les deux derniers, je crois, à monter. Et quelques scènes à peaufiner pour les autres. Mais sinon, ils étaient déjà montés. Donc gros regard d'énergie, je me dis « Bah là, ça y est, septembre, c'est la rentrée, on va se lancer. » Cette année, je suis en internat, je suis dans un studio. Ouh, je n'ai pas eu une connexion oufissime. C'est-à-dire que la semaine, eh bien, poster une vidéo, ça me prend environ 4 jours. 4 jours où mon PC devrait rester allumé en permanence et toujours connecté à Internet. Ce qui n'est pas le cas. Donc j'ai abandonné l'idée de poster dans la semaine. Et je me suis dit « C'est pas grave, je peux poster le week-end. » Or, les premiers week-ends ont été quelque peu encombrés parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle pendant ces week-ends-là. Donc c'était compliqué, je me suis dit « Ouais, c'est pas grave, tant pis, on postera à la fin de septembre. » Et là, fin septembre, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'y attendais pas du tout. Mon PC a rendu l'âme. C'est-à-dire que mon PC, je l'ai allumé. Et il s'est juste éteint et il ne s'est jamais rallumé. Donc c'est la batterie qui a cramé, la batterie était morte, ça a cramé. Sauf que dans mon PC, il y avait tout. C'est-à-dire qu'il y avait toutes mes photos, il y avait toutes mes vidéos, il y avait tous mes rushs, il y avait toutes les voix des personnages, tous les scripts, il y avait vraiment tout. J'avais tout dans mon PC. Et je n'avais pas eu le réflexe, et c'est d'ailleurs une très mauvaise chose, de mettre aussi sur un disque dur externe ou sur autre chose. Donc je n'y avais plus rien. Alors là, ma motivation, elle est retournée à zéro. J'avais juste envie, je me suis dit, on va fermer la chaîne, tant pis, c'est fini, je ne veux plus rien faire. Parce que bon, il faut que vous vous rendiez compte, ça veut dire que j'avais perdu tous mes épisodes de Le Coeur Sauvage qui étaient montés. Je n'avais plus non plus les rushs, mais vous allez dire, les rushs, je pouvais les tourner de nouveau. Ça ne me dérangeait pas, ce n'était pas vraiment ça qui me dérangeait. C'était le fait que j'avais perdu les voix des personnages, les voix des doubleurs. Et vraiment, je me voyais très mal aller les recontacter, leur dire, bah écoutez, j'ai perdu vos doublages, il va falloir que vous recommenciez. Donc ça m'a démotivé, ça. Je n'avais plus les scripts. Heureusement, bon, s'il me restait le script de Le Coeur Sauvage, je l'ai parce que je l'avais transféré sur mon portable, donc je l'avais sur mon téléphone. Mais je n'avais plus les scripts de Spiros Adventure. Je n'avais plus aucune photo. Rien du tout. Tout perdu, je n'avais plus rien. C'était vraiment horrible parce que, bah, j'avais l'impression d'avoir bossé pour rien. C'est-à-dire que j'avais monté des vidéos pour rien, j'avais tourné des vidéos pour rien, j'avais tourné un tag que je devais monter et que je ne l'avais pas encore fait, mais j'avais perdu le rush. J'avais une vidéo achat où, bah, c'est pareil. Donc, bref, c'était compliqué. On a envoyé mon PC pour voir si on pouvait récupérer quand même quelques petites choses. On a réussi à récupérer quelques petites choses et, alléluia, je récupérais mes voix de doubleur. J'ai perdu des rushs, donc j'ai certains montages qui sont, entre guillemets, corrompus, vu qu'il manque des rushs dedans. Donc, mon PC ne reconnaît pas les montages. Mais comme je l'ai dit, c'est des rushs, des rushs, je peux les retourner. C'est pareil, je n'ai plus ma vidéo tag, mais c'est une vidéo tag, je peux la retourner. Donc, là, gros regard de motivation quand j'ai réussi à récupérer quand même les trois petites choses. Bon, j'ai perdu mes scripts de Spiros Adventure. Donc, je vais recommencer l'écriture de Spiros Adventure, donc ça va prendre un petit peu de temps avant de sortir. Étant donné que, pareil, pour la même raison, je ne peux tourner que le week-end, vu que je suis en studio la semaine. Mais bon, là, les vacances approchent et j'ai l'impression que ça va carburé en termes de chelets. Donc, voilà, c'était surtout ça, en fait. Le gros problème, c'est que j'ai tout perdu. Je n'avais plus rien, je n'ai plus rien du tout. Donc, bon, si, j'ai récupéré quelques rushs, quelques montages, quelques scripts. Donc, je peux m'en sortir. Donc, là, ne vous en faites pas, les vidéos vont reprendre. Je suis vraiment trop contente que ça reprenne, parce que j'attends ça depuis si longtemps. Et j'ai qu'une envie, c'est de vous ressortir des vraies vidéos, parce que là, on ne va pas se mentir, c'est une vidéo blabla. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une vraie vidéo ? Absolument pas ! Donc, moi, je vais vous dire à la prochaine pour une vraie vidéo, pour une série, pour un tag. Et donc, je vous dis à bientôt et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, tout le monde !